Yo les gars c'est Raptor Club d'aujourd'hui 3ème épisode sur le concept qui est Donc j'ai choisi un rappeur qui a à peu près 950 auditeurs par mois sur Spotify au moment où j'enregistre En ce moment il a l'air un petit peu en train de... Mais c'est léger Donc je vous parle de lui pour essayer de le faire connaître un peu plus Je vous parle de Daku Daku est un jeune rappeur du 17 ans Il est au lycée et a passé son bac cette année Bref Daku fait un style qu'il appelle la new gen Genre pludge etc Et il a commencé le rap très récemment Son premier son est publié le 18 juin 2022 sur les plateformes de streaming Je parle de Encore une fois Et encore une fois ce soir t'es dans ma tête Encore une fois ce soir non je ne m'endors pas Et quand je te parle le temps s'arrête J'aimerais que tu reviennes mais je sais que ça sera pas le cas Mais Daku n'aimait pas du tout le style qu'il faisait Donc il a longtemps cherché un nouveau style à faire Et qui pouvait lui plaire surtout Et début 2023 il sort L'Essence C'est un son avec une toute autre ambiance De ce qu'il faisait dans le passé Il est passé d'un style hyper calme et chanté A du découpage et du kickage en saison La prod est signée Appa Un beatmaker sur Youtube C'est là où Daku trouve toutes ses prods D'ailleurs dans l'Essence Il tise son premier projet Un EP Donc comme il l'avait annoncé dans son morceau Deux mois après Daku sort enfin chemin Sur cette EP on peut y retrouver des prods à Senar Le beatmaker à Senoid Dont j'ai parlé dans la première vidéo de Kie Cliquez en haut à droite si vous voulez la voir Mais par contre mauvaise nouvelle Daku ne compte pas chercher d'album avant 2025 Car il veut prendre le temps de s'améliorer Et d'expérimenter de nouvelles choses Pour pas sortir un album bâclé Dans certains de ses morceaux On peut dire qu'il n'aime pas sa génération Dans laquelle il est né La génération Z qui a grandi littéralement Avec internet Il en a consacré carrément un morceau entier Sur son EP Fuck génération avec Haruki Alors je me pose à la vidéo Pour vous dire que Haruki Il est bien dans le morceau Mais c'est aussi la personne Qui a mixé tout le projet Donc sans lui On n'aurait pas eu le jeu d'oeuf Que chemin Donc je pense qu'on peut remercier Haruki Dans les commentaires Allez retour à la vidéo D'ailleurs au moment où j'enregistre ma voix Il a sorti un EP qui s'appelle Illusion C'est un deux titres Sans compter l'intro Qui est juste un morceau Avec de l'instrumental Donc c'est un projet très introspectif Où il n'y a aucun feat Donc c'est un EP qui parle beaucoup plus De sa vie personnelle Dans ce projet On sent que Daku A essayé d'aller loin léricalement Je vais prendre quelques exemples Quand j'avais 14 Le son commence par une phrase Puissante sur son père Il exprime ce souvenir D'un père qui fume tous les jours Jusqu'à s'en détruire la santé Il fait ensuite une comparaison En disant Dans cette phrase Il exprime qu'il a pris le mauvais exemple Sur son père Et qu'aujourd'hui lui aussi il fume On retrouve une référence à son père A la fin du pont Daku n'est pas croyant Mais comme il le cite dans cette phrase On sent l'émotion qui signifie Qu'il pourrait tout faire Pour rendre son père heureux Bon allez passons à l'analyse Du morceau éponyme de l'EP Dans ce son Daku varient Les phrases Les temps Et les rimes Dans une phrase Il parlera d'une globalité Dans la suivante De son enfance Et dans celle d'après Ses pensées actuelles Ah vous avez compris le délire Dans le deuxième couplet Il reprend ce schéma Dream croisé Mais une phrase Qui ne rime pas du tout Avec le reste du couplet Elle est en plein milieu Mais pourquoi ? En fait Daku s'inspirait Des poètes de l'époque Pour la faire courte Il mettait en plein milieu D'une strophe Une phrase qui ne rime pas Afin de la faire sortir du lot Et montrer qu'elle est importante Ici la phrase Qui sort du lot est Et qui peut montrer qu'enfin Il n'avait pas confiance en lui Mais que maintenant Tout a changé d'ailleurs Il le cite beaucoup dans ses sons Je vous rappelle que si vous êtes intéressés Par la musique de Daku Il y a un soundcloud Où il publie des morceaux exclusifs Qui ne poste pas Sur les plateformes de streaming Et à la fin de la vidéo Il y a une petite surprise Je vous en dis pas plus Les réseaux sociaux de Daku Seront en description Donc c'est la fin de la vidéo Les gars j'espère que vous avez apprécié A la prochaine pour une autre vidéo Allez salut